C'est qu'en structurant l'actuel comité directeur, j'ai voulu qu'on amène un peu de sang neuf, qu'on rajeunisse un peu. Que certains grands clubs qui sont là aussi soient pris en compte dans le CD, parce que c'est eux aussi qui font le handball, qui dépensent beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas dans le comité directeur. Aujourd'hui, ces jeunes-là vont venir et on va travailler à les faire connaître le fonctionnement des instances. Parce qu'un changement ne peut pas être brutal. Et moi, j'ai souhaité aujourd'hui, à travers ce bureau fédéral, avec le rajeunissement, l'ouverture sur les régions, préparer un comité directeur duquel demain pourraient sortir des hommes et des femmes qui pourraient continuer le travail que nous avons entamé. Parce que pendant quatre ans, ils ont été là, ils ont appris, ils ont travaillé. On a été ensemble en équipe pour que cet esprit d'équipe puisse se perpétuer à la tête de handball. C'est pourquoi je ne vais pas vous répondre à titre personnel. J'ai dit, en tout cas, on met en place un dispositif pour aller vers des changements, pour aller vers... Voilà, c'est normal, c'est le cycle de vie aussi.